Générique Bonjour à tous et bienvenue sur TV Land, au sommaire de ce journal du mercredi 29 avril. Une intervention délicate du syndicat intercommunal de Port-d'Albray pour donner un nouveau souffle au lac marin. Découvrez comment ces hommes manient des engins de plusieurs centaines de kilos. Toujours des centaines de kilos, mais de poissons cette fois-ci ont déferlé sur les quais du port de Cap-Breton ce week-end pour la fête du Merlu. Notre journaliste Lune Chancelade s'est rendue sur place pour rencontrer les pêcheurs et les restaurateurs, de quoi grappiller quelques recettes gourmandes au passage. Nous irons ensuite à Dax, au Salon du Livre, pour en savoir un peu plus sur la 16e édition des Rencontres à lire. Enfin, direction l'atelier de dessin de Souston pour une initiation au manga. On commence ce journal par l'opération imposante à Souston du 17 avril dernier. Comme chaque année, une machine de plusieurs tonnes est transférée jusqu'au lac de Port-d'Albray. Grâce à cette manœuvre, le lac marin va maintenant pouvoir respirer et les Soustonais, Boucalais et autres vacanciers profiter d'une eau sans algues pour toute la saison. Après avoir passé l'hiver au sec à Souston et bénéficié d'un nettoyage et d'une révision, le temps est venu pour la focardeuse de Port-d'Albray de reprendre du service avec une nouvelle saison de collecte des algues. Le transfert de la machine jusqu'au lac marin côté Soustonais s'avère être une opération longue et délicate. La focardeuse doit d'abord être chargée sur le semi-remorque à plateau afin d'être transportée en convoi exceptionnel jusqu'aux abords du lac. La difficulté, c'est qu'on a une nouvelle focardeuse depuis 4 ans qui est quand même assez imposante, qui fait 14 tonnes, donc il nous faut une grue de 60 tonnes vu la distance dans laquelle on la pose à l'eau. Et donc ça fait toute une intervention spécifique et contraignante. Arriver au plus près du lac, le plus long et le plus difficile reste à faire. Avant de hisser la focardeuse, la grue doit d'abord se positionner et mettre tous ses contrepoids en raison du poids de la focardeuse mais surtout de la longueur de la flèche à déployer pour la lever. Une fois la grue prête, s'en suit alors la pose des flotteurs sur une machine conçue spécialement pour la collecte des algues sur le lac marin de Port-d'Albray. Celle-là, elle est pour nous, elle a été construite entièrement en inox par rapport aux conditions, puisqu'on est en bord de mer et elle va nulle part ailleurs, pour l'instant en tout cas. La focardeuse est maintenant prête à être déposée sur l'eau. Débute alors la manœuvre la plus périlleuse qui consiste à lever la machine à plus d'une dizaine de mètres de hauteur afin de passer au-dessus des arbres qui bordent le lac. Sous-titrage Société Radio-Canada Désormais, les employés du CIPA vont pouvoir sillonner quotidiennement le lac pour collecter les algues et ce jusqu'à la fin de la saison estivale où l'opération de transfert sera renouvelée en sens inverse. Entre le lac marin et l'océan, il n'y a qu'un pas. N'hésitons donc pas plus longtemps avant de rejoindre le port de Cap-Breton. Ce week-end, ces pêcheurs et ces restaurateurs fêtaient pendant deux jours le poisson le plus pêché d'Europe, le merlu. J'espère que vous êtes rassasiés car ce reportage risque bien de vous mettre l'eau à la bouche. Lors de la fête du merlu, les pêcheurs de Cap-Breton proposent leur pêche du jour à des tarifs attractifs pour mettre à l'honneur ce poisson noble. Le merlu, c'est un poisson de fond, qui vit près de nos côtes. Souvent, il peut monter sur le plateau dans des fins profondeurs comme se tenir en bordure du gouffre qu'on a devant chez nous. C'est un poisson noble, qui est très recherché, mais qui est surpêché aussi. Donc on a beaucoup de concurrence, ce qui fait un effondrement des marchés parce que le marché n'absorbe plus la quantité pêchée. On a essayé de faire découvrir, parce que les gens ne connaissent pas toujours tous les poissons, et c'est pour faire découvrir aux gens ce que c'est le merlu, sa qualité, son goût. C'est pour ça qu'on essaye de faire des fêtes, pour faire provoquer notre produit. Merluchon ou merlu, en tranche ou entier, ce week-end, les gourmands se le sont arrachés. Ça peut atteindre jusqu'à 10-12 kg. C'est exceptionnel, mais généralement c'est 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. Après, il y a des pièces plus grosses, mais c'est plus rare déjà. Mais il y en a. En moyenne, on compte à peu près 400 grammes par personne. Ça fait que nous, on va en merlu de 800 grammes. 800 grammes un kilo, c'est pour deux personnes. À peu près, autrement, les portions, c'est 400 grammes, le poisson. Du merlu à toutes les sauces, étaient servis dans les cinq restaurants partenaires, avec des recettes selon les chefs cuisiniers. Les pêcheurs s'engageaient à nous fournir la pêche du jour. Après, moi j'ai décidé de travailler qu'avec un seul bateau. Ils sont 18, 18 ou 19. Aujourd'hui, on a fait quoi ? On a fait un entrée, on avait fait un pocher. Après, on avait fait un fish and chips, parce que les gens aiment bien, en fin de compte, le poisson avec des frites. Bon, classique, fish and chips classique. Je n'avais pas fait la purée de petits pois, j'avais peur d'être un peu trop extrême. Après, il y avait un pavé avec une purée au basilic, une huile au chorizo. Et on avait fait aussi le merlu traditionnel, merlu pour deux à l'espagnol. C'est un poisson d'un kilo, qui est ouvert en ce qu'on appelle en portefeuille. Qui est juste grillé sur la planche, légèrement fini au four pour que la tête puisse finir de cuire. Et puis voilà, c'est parti avec une sauce espagnole. Bon, moi, je ne fais pas la classique, je fais avec des piquillots, des échalotes, de l'ail, des olives noires, du vinaigre d'oxerès et de l'huile d'olive. Donc on a l'idée de l'espagnol, mais on s'est un petit peu écarté. En bref, le merlu est un poisson qui se cuisine facilement et qui régale tout le monde. Les gens le connaissent plus en portefeuille sur la planche, ou au four, ou poché. On a tous mangé un merlu poché mayonnaise. On a tous mangé un merlu sur la planche. Je le déconseille sur le barbecue. Vous allez le ramasser sur le charbon. Si c'est un poisson qui se défait beaucoup, non, on peut tout faire avec un merlu. Tout est faisable. Aucune limite. C'est un poisson sans limite. Le monde des mots est lui aussi sans limite, disait Gérard Louvio, auteur du livre L'Orphelin des mots. Aux Rencontres à lire de Dax du 24 au 26 avril dernier, le grand public a l'occasion de rencontrer ses auteurs, éditeurs et dessinateurs favoris. Alors, qui pouviez vous rencontrer ? Et surtout, qui a décroché le grand prix de cette année ? Réponse en images. Pour la 16e édition des Rencontres à lire, ce sont de nombreux auteurs et éditeurs qui s'étaient réunis sur le parc de la mairie. Cette année, nouveau lieu. Nous sommes dans le parc de la mairie, sous un chapiteau. Ça change des années précédentes. Nous étions au Splendide. Mais bon, finalement, je crois que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde a l'air satisfait de cet endroit. Voilà une cinquantaine d'auteurs, une trentaine d'éditeurs, un petit peu plus d'ailleurs. Voilà. Et puis du monde, quoi, qu'on attend et qui semble venir et qui vient. Cette année encore, cinq livres étaient en concurrence pour décrocher le prix des Rencontres à lire. Et cette fois, c'est à l'atrium que la remise des prix a eu lieu le samedi soir. Lauréat de l'an dernier, Rodolphe Barry, avait l'honneur de remettre le prix des Rencontres à lire à l'italien Antonio Moresco pour son livre La Petite Lumière. Le titre du roman, c'est La Petite Lumière. C'est une petite lumière que le narrateur observe depuis sa maison ou dans un village où il a décidé de venir se retirer du monde. Et un soir, il observe une petite lumière sur une colline d'en face. Et ça l'intrigue. Il enquête, surtout que rien n'indique que ce village soit habité. Il fait une enquête et il découvre que cette petite lumière, c'est une maison dans laquelle vit un enfant seul, mais un enfant particulier. Et la suite du livre permet de comprendre ce qui se trame dans la vie de cet enfant et dans sa relation avec ce narrateur qui enquête. Très beau livre, très belle écriture. Franck Manuel remit également le prix du public à Dove Lynch pour Mère Noire. Comme pour rappeler que la liberté d'expression est capitale, la poétesse Fadoa Souleymane était présente pour clôturer cette soirée. Je suis très très heureux de la voir avec nous pour cette remise. Elle est syrienne, elle est poétesse, elle est réfugiée politique en France depuis 2012. Elle a fui la dictature de Assad, donc en réfugié chez nous. Elle est poétesse, elle a publié un très très beau recueil et c'est pour ça que je l'invite. Je l'ai invité et je pense que ça peut être un moment très fort pour tout le monde. Je suis très contente d'être ici avec vous. Merci beaucoup à Serge Pérosi qui m'a invité pour venir ici. On a fait un extrait, moi et Serge, pour résumer notre souffrance, pour résumer notre espoir, comment résumer notre histoire et donner ce regard à tout le monde pour dire voilà ce qui se passe en Syrie en ce moment. Ce n'est pas loin de tout le monde, on vit dans une terre très petite et ce qui se passe là-bas, il donne ses effets à ici. C'est seulement pour exprimer et pour donner un regard et pour aussi échanger avec tout le monde. Et c'est avec beaucoup d'émotions et de poésie que cette remise des Prix 2015 s'est achevée. Maintenant, tous à vos crayons, l'atelier de dessin de Souston de la semaine dernière affichait complet pour des modules de manga. Une première pour cette animatrice talentueuse qui a pu transmettre ses techniques auprès des jeunes. C'est à la bibliothèque municipale de Souston qu'une dessinatrice de Mangadax a pu partager son savoir aux plus jeunes comme aux plus grands. C'est mon tout premier atelier de cours de dessin, vraiment. J'ai fait un diaporama avec en tout 40 fiches, des mangas pour les films et aussi pour les garçons. La plupart c'était des étapes par étapes de comment dessiner un visage de profil, de face, le visage, les yeux, les cheveux un petit peu. Je leur ai donné des techniques, je leur ai donné des astuces aussi pour essayer de mémoriser. Et ensuite, à la fin de l'atelier, je vais leur faire redessiner quelque chose pour comparer avec le dessin qu'ils avaient fait au début de la séance, pour voir s'ils ont réussi à s'améliorer. Un monde que certains jeunes connaissent parfaitement. J'ai été un petit peu surprise moi-même. Il y en avait qui commençaient vraiment, qui n'avaient jamais dessiné. Et des gens aussi qui dessinaient tous les jours. J'espère que j'ai pu aider tout le monde. Parce que j'ai gagné de l'expérience avec ce premier cours. Un atelier fait dans le partage et qui a su transmettre tout le long de l'après-midi l'univers du dessin japonais. C'est la fin de ce journal. On se retrouve vendredi pour une nouvelle édition sur TV Land, votre web télévision locale. Au revoir. On se retrouve vendredi pour une nouvelle édition sur TV Land, votre web télévision locale. communication d'un au revoir. Con介uments. Au revoir. Au revoir.